Ton premier morceau prêt dans un mois, est-ce que ça ne te ferait pas plaisir de pouvoir créer tes propres morceaux de manière facile, simple, de manière presque intuitive ? Est-ce que ça ne te ferait pas kiffer si tu es DJ de pouvoir mixer tes petits bébés en public, de faire partager comme ça ton son avec ton dance floor et de le faire kiffer sur tes propres sons, sur tes propres créations ? Est-ce que ça ne te ferait pas kiffer de diffuser tes sons comme ça sur internet pour faire grossir ta notoriété, pour te faire reconnaître par tes pairs, par un public un peu plus large ? Est-ce que ça ne te ferait pas kiffer de connaître la musique plus en détail, plus en profondeur, pour aller bien plus loin dans ta carrière de DJ producteur, même si aujourd'hui tu es complètement débutant, pour pouvoir vraiment passer en fait à un autre niveau ? Il y a beaucoup de DJ ou même de gens qui ne connaissent rien en fait en musique au départ, qui aimeraient pouvoir créer des morceaux. Le problème c'est qu'il y a pas mal d'obstacles qu'on rencontre, moi j'ai rencontré énormément d'obstacles quand j'ai appris comme ça à créer mes premiers morceaux il y a un peu plus de 13 ans maintenant. Et toi tu es peut-être dans ce cas-là, en fait peut-être que tu n'y connais rien en production musicale, donc tu ne sais pas forcément trop par où commencer. Ou alors peut-être que tu as vu beaucoup d'informations sur internet, peut-être que tu allais sur des forums pour grappiller des informations par-ci par-là. Peut-être que tu as posé des questions à des gens, peut-être que tu allais aussi sur YouTube pour obtenir des conseils ou pour voir des techniques, pour voir un peu comment les autres faisaient. Mais le problème c'est que tu as peut-être accumulé beaucoup d'informations comme ça, et ces informations elles ne sont pas forcément faciles à relier les unes aux autres. Et tu ne sais pas forcément comment faire la part des choses entre les informations qui sont bonnes, celles qui ne sont pas forcément intéressantes, celles qui ne sont pas forcément pertinentes. Et surtout celles qui ne sont pas forcément utiles pour toi, pour que tu puisses créer ne serait-ce que tes premiers morceaux, ne serait-ce que te mettre le pied à l'étrier. On peut avoir de problèmes aussi pour démarrer en production musicale, peut-être que tu n'as pas forcément le matériel nécessaire. Ça peut être des contrôleurs USB, ça peut être le bon logiciel de studio virtuel, etc. Donc en fait on a comme ça différents obstacles qui nous empêchent un petit peu de bien démarrer si tu veux. Mais en fait parmi tous ces obstacles, parmi tous ces problèmes, le gros 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 problème que beaucoup de gens ont, que moi j'ai eu pendant trop longtemps, c'est qu'en fait on est bloqué souvent. Alors tu vas peut-être te reconnaître ou pas dans ce cas-là, mais peut-être qu'on est trop bloqué parce qu'on a justement accès, on a trop d'informations en tête. On a trop de possibilités. C'est-à-dire qu'en fait la MAO, la production musicale, c'est un univers de possibilités qui est énorme. Et donc du coup, le vrai problème en fait pour bien démarrer, pour créer tes premiers morceaux, c'est pas forcément le manque d'informations ou même le manque de matériel. Le vrai problème en fait qui nous empêche d'y aller vraiment en fait et de vraiment progresser, c'est de savoir, enfin le vrai problème c'est de ne pas savoir justement quels sont les 30% d'informations qui sont vraiment indispensables et qui sont vraiment utiles et pertinentes pour te faire passer à l'action et pour te faire progresser dans la création de tes morceaux. des 70% d'informations qui ne sont pas utiles, qui viennent parasiter un petit peu tout ça, un peu comme du bruit en quelque sorte. Les 70% d'informations qui vaut mieux que tu ne connaisses pas, qu'il faut absolument mettre de côté, oublier pour te concentrer sur les 30% d'informations qui sont vraiment impactantes dans ton apprentissage de la création musicale. Alors, pour régler un petit peu ce problème en fait que beaucoup de gens peuvent rencontrer, j'ai créé une méthode en fait qui peut peut-être t'intéresser. Une méthode pour t'apprendre à créer un morceau de A jusqu'à Z de manière étape par étape, donc de manière très simple. Donc je te montre vraiment pas à pas comment on fait tout ce qui est nécessaire, mais vraiment juste l'utile en fait, juste l'indispensable pour que tu puisses créer tes premiers morceaux et les faire assez rapidement, les faire créer ton premier morceau même en l'espace de 4 semaines. L'idée c'est d'arriver, c'est d'avoir un système en fait, comment dire, un processus complet, global, qui te permette de créer un morceau en un mois. Un mois, ça peut paraître assez court pour certaines personnes, ça peut paraître long pour d'autres, mais en tout cas c'est un bon équilibre, c'est un bon compromis si tu veux. Pour que ce soit assez court, pour pas que tu aies le temps de te démotiver entre temps, par exemple si ton objectif ce serait de créer un morceau en 6 mois, 6 mois c'est super long, c'est trop loin en fait, on a trop le temps de se démotiver. Et si c'était par exemple en une semaine, c'est beaucoup trop court et on n'a pas le temps de faire quelque chose qui soit propre et qui soit sympa. Donc moi ce que je te propose c'est de te faire découvrir un petit peu cette méthode en fait, cette méthode d'apprentissage que j'ai créé vraiment sur mesure pour les débutants. Et en fait avec cette méthode, alors au bout de 10-15 minutes, dès que tu l'auras commencé, tu auras déjà devant toi le logiciel qui correspond exactement à ce que tu as besoin. On va voir ce dont tu as besoin et ce qu'il ne faut pas utiliser en fait, parce qu'il y a énormément de logiciels sur le marché. Et tu vas être devant ton ordinateur, tu vas être au taquet, prêt à commencer ta première compo ou pour aller un petit peu plus loin si tu as déjà créé un, deux ou quelques morceaux déjà. Et à l'issue de cette formation en fait, à l'issue de ce processus global de création de morceaux, tu auras donc ton morceau qui sera complètement terminé, qui sera propre, qui sera nickel. Tu l'auras sur ta clé USB, tu pourras le faire écouter à tes potes, tu pourras le jouer en public si tu es DJ, tu pourras le mixer sur Tractor, Virtua DJ, Serato ou sur Platine CD par exemple. Et tu pourras également le diffuser sur internet, sur ta page Facebook par exemple, sur ton compte SoundCloud ou autre. Alors, pourquoi je me suis dit que j'allais créer en fait cette approche, cette formation ? Tu sais, sur la guerre des potards, ça fait des années qu'en fait j'enseigne le DJing, aussi bien des débutants qu'il y a des gens qui sont de niveau déjà plus intermédiaire pour les aider à aller plus loin. Et il y en a beaucoup parmi les plus de 700 élèves que j'ai eues, il y en a beaucoup qui aimeraient franchir le cap de la production musicale pour pouvoir créer leurs propres morceaux et les intégrer dans leur set et donc pouvoir les jouer en public. Donc peut-être que c'est ton cas. Et donc l'idée de cette formation, c'est justement de coller en fait à ce désir, à ce besoin de vouloir aller plus loin, de ne pas uniquement mixer les morceaux des autres artistes, mais de pouvoir toi, créer tes propres bébés et partager en fait vraiment ton son, ta créativité, tes œuvres en fait avec ton public. Et en fait donc la force un petit peu, en tout cas ce que j'ai vraiment essayé de transmettre dans cette formation, c'est le côté simplicité et efficacité. Le but en fait de toute cette approche, c'est que n'importe quel débutant en production musicale, quelqu'un même qui n'a jamais créé de son, qui n'est pas forcément DJ, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de musique de sa vie, quelqu'un qui part absolument de zéro, et bien avec cette formation, n'importe quel débutant comme ça est capable de créer un morceau en seulement un mois parce qu'il suffit de suivre des étapes les unes après les autres, tout est explicité de manière simple avec une démonstration vraiment en temps réel pour pouvoir toujours avancer de manière fluide, de manière assez simple. Alors, le truc pour que ça fonctionne, c'est qu'en fait, c'est comment dire, cette approche elle est basée en quelque sorte sur l'efficacité. Encore une fois, je t'avais parlé des 30% et des 70%, dans cette formation on se focalise uniquement sur les 30% de conseils en fait, d'informations qui sont vraiment indispensables pour créer tes premiers morceaux. parce que tu sais, la MAUS, encore une fois, c'est énormément, tu peux faire énormément de choses et la majorité, il y a énormément de choses dont tu n'as absolument pas besoin et qu'il faut vraiment mettre de côté, volontairement, je ne vais pas en parler dans cette formation, des choses comme la synthèse sonore, des choses comme le mixage, le mastering, le sound design, il y a plein plein de choses en fait comme ça qui prennent à temps énorme en fait pour qu'on puisse les maîtriser. Et bien justement, on va faire le tri complètement, on va séparer tout ce qui n'est pas indispensable et on va garder en fait justement uniquement le plus important, ce qui va te faire progresser en fait heure après heure vers l'aboutissement de la création de ton premier ou de tes premiers morceaux. Donc là, une fois de plus, avec cette formation, tu vas là dans 10-15 minutes, hop, tu seras devant ton logiciel, prêt à composer, tu vas pouvoir suivre la méthode étape par étape et là, dans un mois, ton morceau il est complètement terminé, il est prêt et tu vas pouvoir le diffuser. Alors, dans cette formation, on parle uniquement de compo, on ne va pas parler justement de mixage, de mastering, de choses trop poussées qui ne sont pas pertinentes pour quelqu'un qui débute. Donc ça, pas de panique, on en reparlera plus tard sur le blog, on en reparlera dans d'autres formations. Là, on se focalise uniquement sur l'aspect compo, donc le côté vraiment créatif, vraiment artistique du processus de création de morceaux. Alors, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur cette page, tu peux regarder, donc si tu es sur YouTube, tu as un lien dans la description, donc il suffit juste de cliquer sur le lien et tu vas voir après derrière comment obtenir cette formation. Si tu es sur le blog, sur le site La Guerre des Potards, tu as les infos qui sont sous la vidéo aussi, sur cette page, pour pouvoir y accéder. Alors, le truc, c'est qu'avec cette formation, donc cette formation, elle est un petit peu, comment dire, un peu conséquente, enfin, il y a quand même du boulot dedans, du boulot à suivre. Il y a plusieurs heures d'enregistrement en fait, donc c'est quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs semaines en fait, que tu vas suivre comme ça une semaine après l'autre. Mais cette formation, finalement, elle va te faire gagner énormément de temps par rapport à si tu continuais à aller chercher des informations, à poser des questions sur des forums, à aller grappiller des petites astuces par-ci, par-là, comme ça, sur YouTube, aller sur d'autres blogs, etc. Puisque là, c'est un condensé de l'essentiel dans un système global en fait, de A à Z, dans une suite logique en fait. L'apprentissage, il suit des étapes logiques. Donc du coup, tu as quelque chose comme ça d'assez global. Donc finalement, c'est quelque chose qui, tu n'auras plus besoin en fait d'aller chercher des infos à droite, à gauche, puisque là, tu auras quelque chose de complet en fait, qui te prend par la main et qui te guide en fait, qui te guide sans que tu aies besoin d'autres ressources à côté. Et donc cet apprentissage, il va même te faire économiser de l'argent par rapport à si tu voulais prendre un prof de production musicale à la maison. Alors tu le sais peut-être, mais généralement, ça coûte plusieurs dizaines d'euros de l'heure et d'avoir un prof qui vient chez toi à domicile pour te montrer ça devant toi. Donc ça, c'est bien puisqu'il peut te montrer comme ça en temps réel et corriger un petit peu tes erreurs. Le problème, c'est que tu imagines bien que pour apprendre à créer un morceau de A jusqu'à Z, ça ne se fait pas en deux heures ni en trois heures d'apprentissage avec un prof qui vient de chez toi. Donc c'est quand même un coût à prendre en compte. Et si tu allais en école DJ, en école de production musicale, là, ce type d'apprentissage, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher encore. Donc là, tu vas voir comme ça, ça va te faire économiser du temps et de l'argent par rapport à d'autres alternatives. Alors, cette formation, comment elle fonctionne ? Eh bien, tout simplement, tu vas avoir accès à un espace membre dans lequel il y aura les différentes vidéos. Donc c'est une formation en fait en vidéo. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il n'y en a plus de bonnes quinzaines. Et en fait, dans ces vidéos, tu vas voir, je te montre mon écran. On est dans le logiciel de studio virtuel. Je t'explique étape par étape le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre. Je te dis à chaque fois quand est-ce que tu dois mettre en pause la vidéo pour mettre en application ce que tu viens d'apprendre, histoire de ne pas être surchargé d'informations et de passer tout de suite à l'action pour que tu puisses voir la progression de ton morceau vraiment en temps réel, pour que tu puisses me suivre en temps réel. On fait vraiment comme ça. Toi et moi, en fait, on fait les choses en même temps, on progresse en même temps. Alors, cette formation, elle est décomposée en cinq modules. Le premier et le deuxième module, ils sont assez rapides. Tu peux les faire comme ça, là, dans la foulée. D'ici une ou deux heures maximum, c'est terminé. Le troisième module, lui, par contre, il est bien plus conséquent puisqu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, je te conseille d'y passer du temps. Ça va être comme un investissement, en fait. Plus tu vas le peaufiner et vraiment bien le travailler, et plus tu vas gagner du temps par la suite. Donc, lui, tu peux le commencer dès la première semaine. Ensuite, le quatrième module, en fonction de ton rythme de travail, tu vas pouvoir le commencer au bout de la deuxième ou de la troisième semaine. Donc, lui, il est un peu chargé aussi. C'est vraiment aussi dans le cœur, en fait, du processus de composition. Et enfin, le cinquième et dernier module, tu peux le faire lors de la quatrième semaine, ce qui va te permettre comme ça de clôturer ton morceau complètement au bout d'un mois. Alors, le premier module, le premier module, eh bien, on va, comment dire, on va voir, on va travailler un petit peu sur ton environnement de travail, en fait. On va te mettre à l'aise. Là-dedans, alors, déjà, tu vas voir, alors, en premier, je vais te parler d'un outil qui a complètement changé ma vie de producteur. Enfin, je ne sais pas si sans cet outil, j'aurais pu arriver, en fait, à créer autant de morceaux. Pour l'instant, j'ai dû en créer un peu plus de 60, en fait, 200 morceaux qui sont complètement terminés, en fait, au cours des 10, 13 dernières années, à peu près, que je compose. Et, en fait, cet outil, pour moi, il est complètement indispensable. Je vais t'en parler comme ça en détail. Je vais te dire pourquoi et comment et pourquoi je te le recommande. Dans ce premier module, on va également parler d'un truc, alors, un peu bizarre, un truc qui va te parler, on va parler d'un truc qui va te, qui, comment dire, qui n'est pas forcément, pas logique, mais qui n'est pas forcément, auquel tu n'aurais pas forcément pensé dans une formation de musique, mais qui va te permettre, en fait, de mieux gérer le temps que tu vas attribuer à la musique, à la composition, lors des différentes semaines qui vont se dérouler par la suite. Et, enfin, dans ce premier module, on va voir un truc qui est important de faire, en fait, dès le début, avant même de commencer à composer, avant même de commencer à créer ton premier son. Un truc qui est important de faire pour que tu puisses être à l'aise, en fait, avec ton studio virtuel, en fait, avec ton logiciel pour créer le son. Donc, voilà, et à l'issue de ce premier module, tout ton environnement de travail, il sera opérationnel, tu seras prêt, tu seras devant ton écran, prêt, tu auras tout ce qu'il faut pour commencer à composer. Du coup, on va pouvoir passer comme ça au deuxième module. Alors, le deuxième module, lui, dans un premier temps, on va faire quelque chose qui va te paraître aussi un peu bizarre, mais qui va t'aider, en fait, à te stimuler, à te motiver au quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose, une espèce de petit exercice que moi, je pratique déjà tous les jours, depuis déjà pas mal d'années, et ça va te mettre un peu de la patate, ça va te permettre de rester un peu concentré, d'avoir le focus sur ce que tu veux faire. Ensuite, on va avoir une approche un petit peu originale, un petit peu pertinente, on va dire, pour que tu puisses partir dans une très bonne direction, en fait, pour être sûr d'en fait d'aller dans la bonne direction, quel que soit le style musical que tu veux composer par la suite. On va avoir, en fait, un système, en fait, un acte, en quelque sorte, pour que tu puisses vraiment ne pas te tromper, en fait, et vraiment, voilà, c'est ça, c'est vraiment aller dans la bonne direction, avant même d'avoir composé quoi de ce soit. Et enfin, on va voir aussi autre chose d'important, on va voir quelles sont les caractéristiques clés du style musical que tu veux composer, et comment, en fait, comment les retrouver, comment savoir en fait quelles sont ces choses bien précises, et comment est-ce que tu vas pouvoir les extraire et t'en resservir après pour créer non seulement ton premier morceau, mais même tous les prochains morceaux que tu vas composer dans le même style musical. Alors, en fait, quand ce deuxième module sera terminé, tu auras une espèce de phase de conception, en quelque sorte, une espèce de préparation, si tu veux, avant de vraiment rentrer dans la technique, qui sera complètement terminée, et tu rentres les mains un système qui sera pérenne, en fait, que tu pourras réutiliser sans avoir à le refaire pour tous tes prochains morceaux qui seront dans le même style musical, que tu sois dans de l'instrui hip-hop, que tu sois dans de la trance, du hardcore, peu importe le style musical, ça fonctionne dans les différents genres, et tu vas pouvoir, comme ça, te resservir de projet en projet, et donc de gagner du temps par la suite. Ensuite, on passe donc au troisième module. Alors, le troisième module, je te disais, il est conséquent. Là, on passe vraiment dans la technique, on passe vraiment dans la création. Donc là, en fait, tu vas avoir une méthode efficace, vraiment. Alors, cette méthode, je l'ai découverte après 9 ou 10 ans de pratique de création musicale, malheureusement, j'aurais bien aimé la connaître bien avant ça, mais du coup, je t'en fais part pour que tu puisses gagner du temps, comme ça. C'est une méthode, en fait, qui va te permettre de créer tes boucles. Tu sais, la technique électronique, elle est basée sur des boucles. On va voir la longueur des boucles, on va voir comment les créer, on va voir les bonnes pratiques, si tu veux, pour la création de boucles. Donc ça, c'est un passage, en fait, c'est un charit qui est vraiment fondamental. Donc c'est pour ça qu'on va y passer du temps, parce que je vais te donner pas mal d'infos là-dedans, mais tu vas voir vraiment une méthode qui fonctionne super bien pour apprendre à créer tes boucles. On va voir, donc pas mal de choses, on va voir, en fait, un principe que je te recommande vraiment de suivre. Alors, c'est pas évident de suivre tout le temps, c'est même très dur, même quand on a un niveau un peu plus avancé, mais l'idéal, c'est de tendre, en fait, vers ce principe, un principe fondamental qui va te permettre de, comment dire, de créer et d'ajouter dans ton schéma musical des nouveaux instruments de la manière la plus optimale possible et tu vas voir qu'en fait, ça suit une logique et que c'est vraiment cohérent, en fait. Alors, en fait, moi, j'appelle ça fonctionner en couche par couche. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais tu vas me comprendre, je vais t'expliquer ça en détail dans ce module. Et tu vas voir aussi un truc qui nous bloque quand on débute souvent, c'est quels sont les instruments qu'il faut intégrer absolument dans ta compo, donc suivant ton style musical, et les instruments qui sont à bannir. Et donc, tu vas voir, en fait, on va parler de ça en détail, on va voir les instruments qu'il faut bannir totalement et également des instruments que tu peux ajouter de manière optionnelle. Ça dépend si tu veux faire quelque chose de très original ou pas. Donc, on va vraiment distinguer, en fait, quel type d'instrument tu vas devoir ajouter comme ça lors de la création de tes boucles. Alors, le résultat que tu peux attendre de ce troisième module, alors, il est un peu conséquent puisque je te disais, lui, il fait 10 vidéos, donc il est un peu costaud. Donc, on va prendre le temps de bien le faire, mais une fois qu'il sera terminé ce module, tu auras complètement terminé, je veux dire, tes boucles, elles seront prêtes. Tu auras des boucles qui seront prêtes, qui seront déjà peaufinées même, et du coup, tu auras déjà validé, en fait, tout l'aspect de création de boucles, en fait, pour ton morceau. Et donc, du coup, dès le module suivant, tu vas pouvoir passer à autre chose. Donc, tu pourras complètement oublier la création des boucles de base, en fait, ce qui est un peu un pilier fondamental pour pouvoir passer à autre chose. Donc, là, tu vas voir, en fait, que la méthode, cette méthode, en fait, elle est très efficace. Au début, elle va peut-être te paraître bizarre parce qu'elle est un peu contre-intuitive. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas peut-être avoir l'impression que la façon dont je te montre, ça fonctionne à l'envers. de commencer un peu par la fin, mais c'est justement quand tu vas voir le module suivant, le module 4, que là, toutes les pièces du puzzle vont se rassembler et tu vas vraiment comprendre l'efficacité, justement, la pertinence de cette approche. Alors, le module 4, donc lui aussi, il est un peu costaud. On est vraiment là encore dans le cœur de la création de ta compo. Là, on va se servir de tes boucles pour créer, en fait, le morceau dans sa globalité. Donc, suivant la durée que tu veux faire, on va parler de la durée, on va parler des bonnes pratiques, justement, par rapport à la durée idéale de ton morceau par rapport à ton style musical. Mais là, tu vas voir, en fait, la suite, en fait, de l'approche un peu contre-intuitive que je te parlais, pourquoi, en fait, pourquoi on va fonctionner comme ça et comment on va faire pour, comment dire, pour créer ton morceau dans son ensemble, dans sa longueur, en fait. Donc, ça, c'est vraiment un des premiers trucs qu'on va voir. Et on va voir également ce que j'appelle l'évolution énergétique. Alors, ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais tu vas voir qu'en fait, tu sais déjà que dans un morceau, l'énergie, elle varie. C'est-à-dire que des fois, on est dans une énergie qui est très, très basse, peut-être avec moins d'instruments, dans des passages comme des breaks, par exemple, ou dans une intro. Et on a des passages qui sont beaucoup plus forts, en fait, beaucoup plus chargés en instruments, ou ça peut être plus, etc. Donc, on va voir, en fait, à quel moment il faut tel type d'énergie et à quel moment il faut tel autre type d'énergie. Et on va voir comment varier pour passer de l'un à l'autre. On va voir comment, ouais, c'est ça, comment les enchaîner, comment choisir la bonne durée pour chaque type d'énergie. Par exemple, la longueur d'un break, il ne faut pas que ce soit trop long, sinon, les auditeurs, eh bien, l'énergie ira descendre trop, les auditeurs, ils vont se faire chier, les gens, ils arrêtent de danser, ils se barrent. Si au contraire, c'est trop court, eh bien, ça souffle, ça ne respire pas assez, on n'a pas le temps de reprendre notre souffle et ça repart trop vite. Bref, tout ça, on voit ça en détail pour que tu puisses avoir une suite énergétique, une évolution énergétique tout au long de ton morceau, du début jusqu'à la fin, qui fonctionne bien, qui soit naturel, qui soit fluide. Et enfin, dans ce module, on va voir un espèce de hack une espèce d'astuce, en fait, qui est assez... Alors, je suis assez content de te partager ce truc-là, qui va te permettre de gérer de manière facile et en même temps pertinente, efficace, la structure musicale. Tu vois en détail ce que j'appelle structure musicale, mais l'astuce, là, c'est de... Tu vois, je vais te montrer une méthode qui permet de ne pas réinventer la roue et d'être sûr, en fait, d'avoir quelque chose qui fonctionne, même si aujourd'hui, tu ne sais pas du tout ce que c'est qu'une structure musicale. Si tu ne sais pas par où commencer, justement, ça va te recadrer totalement et tu vas voir que tu vas être sûr d'être sur les bons rails, en fait, pour avoir une structure, en fait, musicale comme ça, qui fonctionne, que tu sois sûr qu'elle fonctionne. Alors, ce module 4, une fois qu'il est terminé, ça t'amène à un morceau qui est terminé à 90%. C'est-à-dire, ton morceau, déjà, à ce moment-là, tu seras vraiment content de ce que tu as fait. J'espère déjà, à ce moment-là, que tu seras fier de toi. Ton morceau, il sera prêt à au moins 90% par rapport à ce que je vais te montrer dans l'ensemble de cette formation. Ton morceau, il sera complètement terminé sur les aspects de structure musicale, de quel instrument on met dedans. Il va être prêt, en fait, sur les aspects qui sont les plus fondamentaux, en fait. Et donc, du coup, ça, ça nous amène au cinquième et dernier module qui est, en fait, lié au peaufinage de toute ta compo, dans ce ensemble. On va voir des petites choses, en fait, pour aller plus loin dans les détails, pour l'embellir, en fait, pour embellir ta compo sur différents aspects. Donc là, on va voir... Alors, il y a quelques vidéos, en fait, dans ce module 5 qui sont facultatives. C'est-à-dire que c'est à toi de choisir. Si tu veux terminer ton morceau rapidement, tu peux zapper certaines de ces vidéos. Donc, je te dis lesquelles et pourquoi. Mais si tu veux aller plus loin dans le peaufinage, vraiment, dans le détail de ta compo, tu vas pouvoir voir déjà comment... Donc, un espèce de principe, en fait, une méthode qui n'est pas si compliqué que ça, mais qui est très... qui va t'amener à être plus professionnel par la suite, en fait. Donc, ce n'est pas compliqué, mais il faut vraiment l'appliquer... Alors, pas forcément dans ton tout premier morceau, mais dès que tu auras créer, par exemple, quatre ou cinq morceaux, il faut vraiment que tu passes, en fait, sur cette vidéo parce que ça va t'ouvrir énormément de portes, énormément de possibilités par la suite en termes de créativité. C'est un module dans lequel on utilise un outil qu'on n'a jamais utilisé avant dans la compo et qui va te permettre, comme ça, d'ajouter, en fait, des briques dans le peaufinage de ta compo. On va voir aussi comment ajouter des effets à tes différents instrus parce que jusque-là, on n'a pas encore fait. Les effets, j'ai gardé ça dans le dernier module. On va voir des bonnes pratiques par rapport aux effets. Donc, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et surtout, on va voir un truc sur lequel il y a beaucoup de débutants qui butent, en fait, c'est quel type d'effet correspond à quel type d'instrument. Ça, si tu as déjà commencé un peu la MAO, tu as sûrement fait des erreurs. Enfin, moi, j'ai fait énormément d'erreurs de tester pas mal de choses, en fait, de mettre des effets sur certains instruments. Par exemple, si tu mets, je ne sais pas, un delay sur un kick, tu vois bien que ce n'est pas le bon effet sur le bon élément. Ce n'est pas ça qui fonctionne. Ce n'est pas ça qu'on veut. Tu ne mets pas... Enfin, voilà, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc là, je vais t'expliquer... Alors, on ne va pas passer en revue tous les effets. On va prendre trois catégories d'effets qui sont les plus parlants et les plus intéressants pour tes premières compos. Et je vais t'expliquer sur quels instruments les placer et comment ils fonctionnent un petit peu pour que tu puisses bien les comprendre et comment les utiliser, mais sans te prendre la tête, sans passer des heures à régler tous les potards, tous les machins, parce que c'est quand même un qui sont un peu complexes. On va avoir, en fait, une petite astuce pour pouvoir t'en servir de manière efficace, mais sans te prendre la tête. Et enfin, là, je t'ai gardé un dernier petit truc pour une toute dernière étape lors de ta compo. Je pense que ça, ça va te faire plaisir. En trois clics, en trois ou quatre clics, comment booster ta compo, c'est-à-dire faire en sorte que ça sonne mieux, qu'il y ait plus de corps, en fait, que toute ta compo, elle sonne bien, mais sans dégrader le son de ta compo. Et ça, ça va marcher pour tous tes instruits, en fait. D'un seul coup, tu vas voir, en trois ou quatre clics, vraiment, ça change la gueule de ta compo. Donc ça, je t'ai gardé pour la fin. Et après, comme ça, tu vas pouvoir exporter ton morceau. Et donc, à l'issue de ce cinquième module, boum, ton morceau, il est terminé. Il est vraiment nickel en termes de volume, en termes de sonorité, en termes de les différents aspects. Il est prêt à faire tourner aux copains. Il est prêt à être joué en public. et du coup, non seulement ton premier morceau comme ça, en tout cas, ton premier morceau en suivant ce processus, il sera complètement terminé. Mais en plus, tu auras expérimenté tout cet apprentissage, toute cette approche que je te propose. Et donc, tu vas pouvoir répéter ce processus pour ton prochain morceau, puis pour ton prochain morceau, etc., etc. Donc du coup, plus tu vas répéter ce processus, plus tu vas créer ton morceau soit rapidement, soit en ayant une meilleure qualité, en fait, et donc du coup, tu vas pouvoir comme ça profiter de cette formation, non pas uniquement pour ton premier morceau, mais sur le long terme. Alors, voilà, là, je t'ai déjà parlé énormément de choses dans cette vidéo. Maintenant, en fait, c'est à toi de voir. Il y a deux options. Soit tu continues comme avant et tu continues à aller chercher des informations un peu sur Internet, même dans des livres, dans des blogs, etc., et essayer de faire le tri dans tout ça et bon, un peu à galérer parce que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as déjà un peu galéré comme moi, j'ai énormément galéré quand j'étais débutant, en plus, en autodidacte, en MAO, et donc tu as du mal peut-être à passer l'action, à te motiver à terminer un morceau, etc. Soit tu décides maintenant d'arrêter, en fait, tout ça, de passer vraiment à l'action, de suivre cette méthode qui va vraiment te permettre, en fait, d'arriver au point où tu en es aujourd'hui, au point B, en fait, qui va être le fait que ton morceau soit complètement terminé et que tu puisses en créer d'autres comme ça après à répétition et que tu puisses être content, fier de toi et vraiment passer un autre cap dans ta carrière de DJ et ou de producteur. Donc là, c'est à toi de voir. Si ça t'intéresse, donc, de me suivre dans cette formation, encore une fois, tu as un lien. Donc, si tu es sur YouTube, tu as dans la description, en fait, de la vidéo, là, tu as un lien. Donc, il suffit de cliquer sur le lien pour obtenir, en fait, cette formation. Si tu es sur le site, en fait, sur le blog de La Guerre des Potards, pareil, tu as des informations, donc, sous la vidéo, là, dans la page, comment continuer le processus pour obtenir l'information. Alors, tu vas voir, en fait, juste derrière, tu as un formulaire à remplir où il faut rentrer le prénom, l'email, les informations pour que je puisse te donner l'accès à cette formation. et dès que c'est fait, tu reçois tout de suite un email qui te livre, en fait, ton accès à l'espace membre et dans l'espace membre, tu as accès, donc, à la formation complète. C'est-à-dire que tu as accès tout de suite à tous les modules avec toutes les vidéos de manière à ce que tu puisses commencer ton premier morceau, là, dans les minutes qui suivent et de pouvoir, comment dire, continuer ta progression à ton rythme. Suivant que tu aies un emploi du temps qui soit chargé ou pas, tu vas pouvoir aller plus ou moins vite. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Alors, cette formation, elle n'est pas destinée à tout le monde, comme tu t'en doutes. Je m'adresse vraiment en plus à des débutants ou à des gens qui sont déjà DJ et qui veulent, en fait, améliorer leurs possibilités, en fait, élargir leurs possibilités en se mettant à la création musicale. Si ça fait déjà deux, trois ans que tu composes, cette formation, elle ne va pas te contenir puisqu'on parle vraiment des bases, des fondamentaux, en fait. Peut-être que tu te dis que cette formation n'est pas forcément pour toi parce que vraiment, tu penses que tu partes de zéro totalement, que tu ne connais absolument rien, rien, rien en musique. Eh bien, justement, cette formation, elle te prend par la main. Je t'explique tout en détail. Dès que j'utilise un terme un peu technique, je te l'explique. Dès qu'il y a quelque chose qui est important à retenir, je te l'explique plusieurs fois et en plus, je le répète plusieurs fois tout au long de la formation pour que vraiment tu puisses le mémoriser. Je te montre tout étape par étape et je te dis qu'en mettre en pause la vidéo pour que tu puisses, toi, pratiquer tout de suite et pour que tu puisses constater la progression de ton morceau au fur et à mesure et me suivre comme ça en temps réel. Peut-être que tu te dis également que tu n'as pas de matos, en fait, de production musicale, donc tu ne sais pas forcément si tu peux en acheter ou pas. Donc là, pas de panique. On en parle dès le premier module. Ce problème, on le règle rapidement. Tu n'auras pas forcément besoin d'un gros budget pour t'y mettre. Tu vas voir, je vais proposer des solutions pour t'y mettre qui sont, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément celles que tout le monde conseille et je vais t'expliquer pourquoi je te les conseille justement. Il y a des idées fausses, des idées reçues que les gens ont, en fait, sur le matériel, par exemple, qui est nécessaire pour composer. Moi, je vais te montrer qu'en fait, ce n'est pas forcément vrai que tu peux t'y mettre avec pas forcément beaucoup de matériel et que ça peut fonctionner très bien. Enfin, je t'expliquais tout ça dès le premier module. Et un autre truc qui pourrait éventuellement te bloquer, c'est de te dire que tu n'as pas assez de temps pour te mettre à la production musicale. Alors le temps, c'est un problème. Le manque de temps, c'est un problème que beaucoup de gens ont. On a tous ce manque de temps. Et justement aussi, ça, on en parle dès le... C'est quoi ? C'est le deuxième... Non, c'est le premier module. Dans le premier module, on en parle. Je vais te montrer en fait des astuces, des techniques en fait que j'ai pour bien mieux gérer ton temps et pour te libérer du temps pour pouvoir l'attribuer à la compo. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça te motive en fait pour te mettre à créer ton premier morceau. Donc je te retrouve tout de suite dans le premier module. On va mettre en place ton studio virtuel dans 10 minutes, c'est au point. Et on va pouvoir commencer tous les deux comme ça à créer ton premier morceau. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501